Je m'appelle Lucas, j'ai bientôt 20 ans, j'ai 19 ans et je viens du Brésil. C'est ici où je dors tous les soirs, c'est ici où ma vie se passe. La plupart du temps, c'est ici où je suis. Donc voilà, il y a mes petites canettes, il y a mon dentifrice, ma bouteille d'eau, il y a mes jus. Il y a un peu mes déchets aussi, c'est important, c'est normal. Et après il y a ma petite couette, c'est avec ça que je survis. Ça va dire à tous les soirs, tu vois, je me mets sur la couette comme ça, je sens mon téléphone et ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. Je vais vous ramener, je vais vous ramener. Là où je dormais avant, je vais commencer par le parking ici. On rentre dedans direct, je vous emmène jusqu'au bout. La première fois que j'ai dormi sur Versailles, c'était là. Après, je vais pas vous mentir, on a mis des cartons. Bien sûr, on a mis des cartons, c'est un peu sale. On mettait des cartons ici et voilà, ça dormait comme des fous. Pourquoi t'as choisi de dormir ici ? Parce que c'était pour la température. Ici, il fait un peu plus chaud, mais avec le temps, j'ai arrêté de dormir ici. Parce que c'est pas forcément dangereux, mais avec les voitures et tout. Et même, on se fait réveiller à 7h du matin par la sécurité. Et des fois... T'as pas le droit de dormir ici ? Non, on a pas le droit, ils mettent la musique trop fort. On entend rien. Ah ouais, ça clairement, faut leur dire d'arrêter de faire ça. Sinon, je vais vous emmener aux autres endroits. Ça, c'est pas cool en vrai. Ils mettent la musique forte, faut pas qu'on dorme ici. Bon, le deuxième endroit, il est un peu atypique, mais c'est parce que j'aime bien la hauteur. C'est pour ça. Tu vois, je dormais là-haut, là, ici. Vous voyez, j'avais des gros sacs sur moi. Ça veut dire que je mettais des sacs ici. Et après, je m'allongeais comme ça, direct. Je vois, en mode aventurier. Et avec ça, là, ça m'empêchait de tomber. Je mettais mes jambes en montres ensemble, comme ça, c'est sûr que je tombais pas la nuit. Après, ça va, on s'amusait bien avec la couette. En fait, quand les gens me voient comme ça à la rue, ils peuvent pas savoir que je suis SDF, parce que j'essayais de me maintenir, entre guillemets, un peu comme tout le monde. Mais sinon, quand je dormais vraiment par terre et à la gare, avec ma couette devant tout le monde, là, je sentais que le regard, il était un peu... Qu'est-ce qu'il fait ici, lui ? Qu'il rentre dans son pays ? En fait, il devrait même pas avoir de jugement, parce que il faut savoir qu'à la rue, on se sent seul. Il y a plus beaucoup de personnes pour nous là, ça veut dire... C'est compréhensible qu'il y en a, ils tombent dans l'alcool, ils ont plus personne, ils ont plus rien à perdre. Ça veut dire, je trouve que c'est malveillant. T'as vu, au lieu de se soutenir, les gens, ils préfèrent enfoncer les gens. C'est ça que j'aime pas. Et après, changez votre mentalité. Les Defs, ça va, ils sont good vibes. On peut danser la samba, copacabana. Donc des fois, ça nous arrivait d'être 4-5 ans. En fait, il faut savoir, j'avais beaucoup de sacs, j'avais des vêtements. Ça veut dire, je mettais mes vêtements par terre ici, là. Et je dormais ici. Je parlais avec les rats qui venaient ici. Et bonne ambiance. Bonjour. Ça va, l'ancien ? Apparemment, je suis content, mais apparemment, il a le plus tard, ça. En fait, on se connaît tous. Ça veut dire, on est tous à peu près dans la même situation. Ça veut dire, on va pas dire, on traîne forcément tous les jours ensemble, mais ouais, on est tous tous les jours ensemble, on va dire. Franchement, ma voiture, c'est un peu comme ma vie. C'est un noyau. C'est comme le château du roi. Moi, ça veut dire, je m'installe, hop, des fois, je mets un peu d'essence. Après, moi, je vais pas vous mentir, je mets 3 euros d'essence. Mais ça va, grâce à Dieu, j'ai des connaissances. Des fois, ils m'arrangent, ils mettent de l'essence et tout. La vie au Brésil, c'est beaucoup de rire. C'est pour ça que je suis un mec assez joyeux. Et après, c'est marcher pieds nus. Déjà, j'arrive, je vois, il fait chaud, tout ça, j'étais content. Après, je regarde le ciel. J'ai pas vu mes cerveaux, parce qu'au Brésil, tu vois, c'est très moderne, le cerf-volant. Et c'est pas comme en France. Après, j'ai dû m'adapter avec la famille adoptive. C'était un peu compliqué, parce qu'on se comprenait pas trop. Mais après, j'ai pas vos mentir quand je suis arrivé à la rue. Au début, je me suis pas dit, je vais rester autant de temps. Je me suis dit, je vais rester un mois, peut-être deux jours, trois jours. Après, tu connais, la vie m'a mis une claque. Je suis resté presque un an. Après, depuis que je suis à la rue, il y a des amis à moi qui sont déjà venus me voir. Après, je n'ai pas autant qu'avant. C'est clair, parce qu'on est à la rue, on perd beaucoup d'amis. J'aime des gens de TikTok qui sont venus me voir aussi. Ils sont venus voir moi, les anciens, qui nous ont aidés. Et franchement, ça montre qu'on n'est pas vraiment tout seul. Donc, c'est nice. C'est nice.